La clé majeure de notre bonheur, c'est notre état d'esprit, c'est notre façon de voir les choses. Tu es peut-être dans un état d'épuisement, de fatigue, de ras-le-bol, tu ressens de l'injustice, de la colère, de la frustration, voire de la résignation. Eh bien, si c'est ton cas, reste surtout sur cette vidéo, je vais te donner trois clés qui vont te permettre de changer immédiatement d'état d'esprit. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de te retrouver sur ma vidéo. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, si tu ne l'es pas encore, n'hésite pas à le faire, à cliquer sur le pouce, sur la cloche. Je suis Yannick Vérité, créateur de la Bionergie Quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes programmes, mes vidéos et mes formations. Tout d'abord, n'oublie pas un rendez-vous important qui va être le mardi 25 juin à 19h30, une webconférence gratuite en fait où je vais te parler du Reset 360. Comment libérer les freines dans ta vie grâce à une reprogrammation de ton subconscient et ceci très facilement. En attendant, je te propose de suivre la vidéo à la rencontre de ces trois phrases magiques. Ces trois phrases clés que je me répète hyper souvent, que j'ai données à des milliers de personnes et qui me témoignent de leur efficacité. Ce sont trois phrases très très simples qui, je vais te permettre là d'expérimenter leur puissance. Pourquoi ces trois phrases que je te soumets sont importantes ? Parce que la première chose que tu entends quelque part, c'est ton langage. C'est ce que tu répètes verbalement et c'est ce que tu te répètes mentalement. Et donc ça, ça va imprimer ton subconscient automatiquement. Et plus tu vas le répéter, plus tu vas créer une autre fréquence, plus tu vas matérialiser cette fréquence, tu vas voir que ta réalité va changer. Donc, pourquoi se priver d'un moyen aussi simple que de répéter ces trois phrases que je vais te soumettre ? La première phrase, quand tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'atteint, c'est injuste, tu es en colère, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, c'est un conflit avec quelqu'un, une personne de ta famille ou quelque chose qui t'arrive et tu te dis, mais pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi ? Répète-toi que tout est OK. C'est la première phrase magique. T'as vu comme c'est simple ? Tout est OK. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est juste, même si les apparences te montrent que c'est injuste. Tout est juste dans le sens de, tu as quelque chose à apprendre de cette situation. L'univers vient t'enseigner quelque chose à travers cette situation, qui peut te paraître injuste, décalé, déplacé, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une vision de forme et qui est à respecter. Ouais, il m'a mal parlé, ça me met en colère. OK. Et il y a une vision de fond. Il m'a mal parlé, à travers ma réaction, ça vient m'enseigner quelque chose. Il y a toujours une lecture à deux niveaux. Et moi, je te propose, en fait, pour atteindre cet état de paix intérieure, de vraiment fixer sur ce deuxième niveau de lecture, qui fait que rien dans ta vie n'arrive par hasard. Tout a un sens caché, qu'on ne comprend pas forcément d'emblée. Et c'est souvent ensuite, quand l'événement est passé, qu'on comprend pourquoi on vit cette situation. Donc répète-toi, à chaque fois que quelque chose vient te chercher, te heurter, quelque chose qui vient te blesser. OK. Respire et dis-toi, tout est OK. Donc là, je vais te demander de mettre la vidéo sur pause et de penser à quelque chose qui est difficile pour toi, en ce moment, de vivre. Que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau financier, à quelques niveaux que ce soit. Mais sur pause, une fois que tu as pensé à cette chose-là, et tu vas te répéter, tout est OK, plusieurs fois. Vas-y. Tout est OK. Qu'est-ce que tu ressens intérieurement ? Est-ce que tu ne ressens pas un apaisement là, immédiat, en te disant que tout est OK, tout est à sa place, tout est juste, il y a un sens caché derrière toute chose qui va te parvenir ensuite, tu vas comprendre par la suite ce que ça vient de te dire. Cette première clé magique, elle va vraiment te permettre de poser les choses en toi et donc de prendre du recul. Et comme tu as pris du recul et que tu n'es plus pris par tes émotions, qu'est-ce qui va se produire ? Tu vas avoir beaucoup plus de clarté pour comprendre en fait ce que cette situation vient t'enseigner. Je sais grâce à ça maintenant que quand quelque chose ne se produit pas dans ma vie, un rendez-vous loupé, etc., il y a un sens caché. Ce n'est pas par hasard et quelque chose, ça vient me rendre service. Tout ceci parce que je suis persuadé que l'univers concourt à mon bien-être. L'univers conspire à mon bien-être. Et la vie n'est pas contre toi, elle est pour toi, pour ton évolution et te fait traverser bien entendu des choses qui ne sont pas faciles à vivre. La deuxième clé magique, tu vas voir, elle est hyper saine, mais je t'invite vraiment à la répéter. Et c'est la répétition qui va faire que, waouh, tu vas te centrer de plus en plus. C'est « pourquoi pas moi ? » C'est une phrase que je donne souvent en fait. « Pourquoi pas moi ? » Ça veut dire que si d'autres personnes vivent quelque part quelque chose qui me fait envie, eh bien moi, peut-être qu'aussi, j'ai la potentialité pour vivre ça. Sauf que je n'ai pas forcément trouvé le mode d'emploi, je n'ai pas forcément trouvé le chemin, ce n'est pas forcément le bon timing pour pouvoir vivre ceci. Mais il n'y a pas de raison que moi, je ne sois pas quelque part éligible à vivre ceci. Et donc je vais ouvrir la porte plutôt que de me dire « Mais non, ce n'est pas pour moi. » Quelque part, je ne vais pas arriver à vivre ça dans ma vie. Eh bien moi, j'étais tellement frustré que je me suis dit à un moment donné « Pourquoi pas moi ? » Je ne suis pas plus bête, je ne suis pas plus con qu'un autre. Et en fait, si eux, ils y arrivent, moi, je dois y arriver. Il n'y a pas de raison. Sauf qu'il faut que je le décide et ensuite que je me mette en action. Et cette phrase « Pourquoi pas moi ? » elle est géniale parce qu'elle ouvre l'espace des possibles. Après, tu peux la transformer d'une manière positivement, si ça te dit, en te disant « Oui, j'y ai droit aussi. » « J'y ai droit aussi. » Donc répète-toi cette phrase. Et donc je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Et donc à commencer une situation où tu te sens impuissant, une situation où tu n'arrives pas à accéder à quelque chose. Que ce soit dans une communication d'un couple, que ce soit au niveau financier, à quelque niveau que ce soit. Et répète-toi cette phrase « Pourquoi pas moi ? » ou « Moi aussi, j'ai droit. » « Moi aussi, je peux le faire. » Vas-y, répète-toi ça et regarde l'état interne que ça produit chez toi. Alors, comment tu te sens ? Est-ce que tu as vu l'expansion de l'énergie que ça produit chez toi ? La troisième phrase que je te propose, la troisième clé magique que je te propose, c'est « Pas le où, mais le « et ». Pourquoi devrions-nous choisir ? » Ce qui m'a fait comprendre ça, en fait, c'était des personnes qui venaient en me disant « Mais je n'arrive pas à trouver ce pour quoi je suis fait dans ma vie. » Et moi, en me connectant à eux, grâce à la méthode de Kantiskan, eh bien, je voyais plusieurs choses qu'elles pouvaient faire. Et je me disais « Mais en fait, je comprends qu'elles n'arrivent pas à se décider, et elles n'arrivent pas à choisir. » Parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités, ce qu'on appelle la multipotentialité. Et ça m'a fait toucher du doigt qu'en fait, très souvent, nous devons choisir dans notre vie. Et en fait, pourquoi choisir ? Pourquoi n'aurions-nous pas droit à tout ? Et donc ça, c'est une réflexion que je te soumets. Alors, il est évident que si tu te dis « J'ai ma femme et ma maîtresse, ou mon mari et mon amant, pourquoi, je dirais pas le « ou », mais le « et », ça se discute. Mais après, si ton mari ou si ta femme, elle est OK pour que tu gardes ton amant ou ta maîtresse, why not ? C'est un autre sujet. Moi, je parle du buffet de la vie que la vie nous propose, et pourquoi se contenter des croutons et de la tapenade, alors que tu peux aussi goûter à un autre plat, et puis un autre plat, et puis un autre plat, en fait. Pas l'eau, mais le « et », ouvre un espace infini aussi. Et je te propose, donc, si tu es dans une situation où tu te sens bloqué, une situation où quelque part tu n'arrives pas à faire un choix, pas l'eau, mais le « et ». Or, cette phrase-là m'est descendue comme ceci, c'est pas un dialecte ancien, d'accord ? C'est pas un mantra dit sacré, mais toute phrase qui revêt un sens pour nous et qui va nous créer une expansion énergétique devient automatiquement un mantra qui devient sacré pour nous. Et ces trois phrases magiques, tu peux les transformer en les répétant en un mantra très puissant. Donc, je te propose vraiment de répéter cette phrase et de faire le silence en toi et de regarder ce qui se passe au niveau énergétique. tu vas voir que tu vas sentir sur ces trois phrases une expansion de ton énergie, quelque chose de beaucoup plus puissant que toi. C'était un plaisir pour moi de te donner ces clés. Si tu veux aller plus loin, eh bien, je te propose, donc, de suivre ma conférence le 25 juin à 19h15. Le lien à l'inscription est dans la description. Ciao, ciao, prends soin de toi. Ciao, ciao.